La Russie, depuis ce matin, ne livre plus du tout de gaz par gazoduc à la France. En Italie, ce ne sont que 50% du gaz qui a été livré. Cette coupure dans les livraisons de gaz russe intervient au moment où l'Europe, évidemment, réfléchit à un embargo sur le gaz russe d'ici la fin de l'année. Moscou a donc décidé de prendre l'Europe de cours. Maude Descamps avec nous. Bonjour Maude. Bonjour Romain, bonjour à tous. Est-ce qu'on pourrait manquer de gaz en France chez nous et chez les consommateurs ? Alors, pas dans l'immédiat, c'est ce qu'on m'a expliqué chez le gestionnaire du réseau français de transport de gaz, GRT Gaz. Comme nous sommes en été, nous consommons moins d'énergie puisque nous n'avons pas besoin de nous chauffer, donc pas de risque de pénurie. Il faut savoir que le gaz russe représente à peu près 17% de nos importations. Cette part de gaz en moins pourra être compensée par nos importations de GNL, le gaz naturel liquéfié qui arrive par bateau, c'est ce qu'on m'a indiqué chez Engie. La France en importe de Norvège, mais aussi des Etats-Unis. De plus, les stockages français sont à environ 55% de remplissage. Néanmoins, si la Russie décidait de ne pas rouvrir ses vannes et que l'hiver prochain était particulièrement froid, alors nous n'aurions pas assez de gaz, à la fois pour les ménages qui se chauffent avec ce type d'énergie, mais aussi pour nos centrales à gaz qui fabriquent de l'électricité. Il serait alors nécessaire de demander aux Français de faire un effort en régulant leur consommation. Et puis, on pourrait également décider d'activer ce qu'on appelle le décret d'élestage, c'est-à-dire qu'on couperait le gaz aux gros consommateurs. Là, on parle de l'industrie, on parle d'entreprises, pour pouvoir assurer l'approvisionnement des établissements prioritaires, comme les hôpitaux, les EHPAD ou encore les écoles. Merci beaucoup Maude. Et écoutez cette réaction ce matin du ministre allemand de l'économie et du climat. C'est une décision que Vladimir Poutine prend de manière arbitraire. C'est comme ça que les dictateurs et les despotes agissent. Réaction donc du ministre allemand de l'économie.